Bonjour, je vais vous montrer comment faire des tiroirs dans Notebook et ce qui est merveilleux, c'est que ces tiroirs-là peuvent fonctionner aussi dans la ClassLab. Là, il faut comprendre que j'ai déjà animé un webinaire d'une heure sur les tiroirs, donc ça c'est vraiment une petite vidéo plus express. Donc, premièrement, voici les étapes pour créer un tiroir. Donc, il faut insérer l'objet qu'on va tirer. Il faut ajouter une forme pour écrire le texte. Ensuite, on peut grouper ces deux objets-là en sorte pour faire le tiroir. On écrit aussi le texte, on verrouille tout ça et on verrouille soit horizontalement ou verticalement, dépendamment de comment on veut tirer notre tiroir. Ce qui est super important, c'est de créer le tiroir en dernier afin qu'il apparaisse par-dessus les explications que vous allez mettre sur votre page. Je vais vous faire une petite démonstration. Donc, je vais me prendre une nouvelle page. Donc, je vais d'abord me prendre un objet à tirer. Et là, c'est vraiment votre choix. Vous prenez ce que vous voulez. Donc, pour faire simple, aujourd'hui, on peut y aller avec une flèche tout simplement. Donc, ça, ça va être mon objet à tirer. Voilà. Je peux changer la couleur de mon objet si je veux attirer l'attention des élèves. Ensuite, je pose une forme dans laquelle je vais aller écrire mon texte. Encore une fois, en cliquant sur l'objet, je peux changer la couleur de fond. J'écris mon texte. Donc, ici, je vais aller écrire, bon, tu sais, moi, je vais écrire astuce de prof. Puis là, vous écrivez votre astuce ou ce que vous voulez sur votre tiroir. Et là, ce que je fais, c'est avec le curseur, je sélectionne tout ça et je fais CTRL-G pour grouper mon tiroir. Et ensuite, vu que je veux qu'il se déplace horizontalement, on peut aller ici sur le coin, cliquer sur verrouiller horizontalement. Moi, personnellement, j'utilise, pardon, la touche CTRL-SHIFT-H pour tout verrouiller en place. Donc, voyez-vous, je prends CTRL-SHIFT-H et voilà, mon trottoir est verrouillé. Vous savez, tout à l'heure, ce que je vous disais par rapport à de mettre votre trottoir en dernier, c'est que si je viens ici écrire les consignes pour les élèves, là. Alors, si j'ai mis mon tiroir en premier, regardez ce qui arrive quand je tire mon tiroir. Il n'est pas par-dessus les consignes. Donc, à ce moment-là, ça m'arrive même des fois à moi, je le déverrouille, je le prends et là, je vais faire ordre, je le mets au premier plan et je reverrouille tout ça horizontalement. Voilà, pour que quand les élèves vont le tirer, ça va être par-dessus ce qu'il va y avoir sur la page. Maintenant, les tiroirs, on peut changer l'orientation. Regardez, j'en ai un de ce côté-là. Tout simplement, en cliquant ici, je peux inverser gauche-droite très facilement. Je peux aussi ici, changer un tiroir. Donc là, il est groupé, c'est astuce. Mais si je ne voulais plus avoir un tiroir astuce, mais je veux écrire d'autres choses, je peux simplement faire CTRL-R pour dégrouper mon tiroir. Je clique sur astuce et là, je pourrais venir écrire un exemple, réponse. Voilà. Et là, bien sûr, il faut que je sélectionne tout ça et je le regroupe CTRL-G. On peut aussi changer la couleur d'un tiroir, tout simplement en cliquant dessus. Et on va ici sélectionner une autre couleur de remplissage. Je pourrais mettre, tiens, rouge. Voilà. Oh, là ici, c'est sûr que ma couleur de ligne aussi. Il faut que je la change si je ne veux pas que mes lignes apparaissent. Voilà. Tout simplement, j'ai changé ma couleur de tiroir. On peut changer la taille très facilement en cliquant sur le tiroir puis en l'étirant tout simplement comme ceci. Et je vais préparer aussi des modèles que je vais vous partager dans un fichier de collection. Et je vais vous montrer comment faire pour ajouter. Ça, c'est mon astuce à moi. C'est qu'une fois que je me suis fait un tiroir, je le mets dans mon contenu. Je vais aller vous montrer comment faire pour mettre un tiroir que vous avez créé dans votre contenu. Donc, on va dire que vous avez créé ce tiroir-ci. Vous l'avez personnalisé. Tiens, je vais en faire un pour l'astuce du prof. Voilà. Je déplace mon texte. Oups. Pardon. Je déplace mon texte sur le bord du trottoir ici. Donc, je sélectionne mes deux objets. Je fais CTRL-G. Mais j'aimerais ça pouvoir réutiliser ce trottoir-là dans un autre tuile. Donc, je clique ici sur ma banque d'images. Je vais cliquer sur « Masquer automatiquement » pour ne pas que ça disparaisse. Et dans mon contenu, voyez-vous, moi, je me suis créé un dossier tiroir. Pour se créer un dossier, vous cliquez ici. Vous cliquez sur « Nouveau dossier ». Moi, je l'ai déjà fait, mais vous pouvez vous en créer un tiroir. Et là, regardez, ce sont tous les tiroirs que j'ai déjà créés. Donc, si je veux ajouter celui-ci, je prends tout simplement mon tiroir et je le glisse doucement comme ça. Je vais le porter dans mon dossier tiroir. Il va se télécharger directement dans mon fichier tiroir. Et je vais pouvoir après ça le réutiliser facilement dans un autre tuile de ce document-là ou même dans un autre document notebook. Donc, là, c'est juste le temps que ça se télécharge. Voilà. Voyez-vous, il est ici. Je pourrais le renommer si je voulais. Puis après ça, si je veux le réutiliser, je le prends et je le glisse tout simplement sur mon document. Je vais recliquer sur « Masquer » automatiquement pour cacher les images. Voilà, je continue. Ah, je marque « Soyez créatif » parce que moi, souvent, je vais créer des tiroirs très personnalisés. Puis mes élèves sont habitués. Donc, quand ils voient quelque chose qui dépasse comme ça sur le côté, là, souvent, ils disent « Hey, on peut tirer dessus ». Puis là, des fois, je dis « Ah, je ne sais pas, essayez ». Puis là, ils tirent. Puis j'aime bien mettre des trucs qui ont un rapport avec ce qu'on est en train de travailler. Comme par exemple, je me souviens au mois de novembre, c'est le thème du loup, puis j'avais mis une queue de loup à tirer. Là, dans le temps de Noël, des fois, je mets une petite canne à bonbons à tirer. Les élèves aiment bien ça, découvrir les petits tiroirs que je leur place. Puis inquiétez-vous pas, ils les voient assez rapidement. Maintenant, les tiroirs peuvent servir à donner des exemples, des astuces, mais on peut aussi permettre à l'élève de s'autocorriger. Par exemple, ici, moi, mes élèves, mais il faut le montrer aux élèves. Ils le savent. Ils vont répondre. Puis après ça, ils prennent la flèche de droite puis l'emmènent sur l'autre flèche. Et voilà, ils peuvent se corriger. Ils peuvent voir la réponse apparaître. Donc ça, je m'en sers pour l'autocorrection. Voyez-vous, ici, ils devaient encercler les formes, ceux qui étaient en forme de cône. Après ça, ils tirent et mettent les deux flèches ensemble. Ça permet de pouvoir avoir la bonne réponse. Donc, ils peuvent s'autocorriger comme ça. Ensuite de ça, pour vous permettre d'avoir mes tiroirs, j'ai partagé mon fichier de collection sur le groupe Smart Francophone et je vais vous montrer comment aller chercher les fichiers de collection. Donc, dans Google Chrome, j'écris tout simplement « Groupe Smart Francophone ». Quand j'arrive sur le groupe, là, ici, vous allez pouvoir retrouver tous les épisodes qu'on a enseignés. Si les tiroirs vous intéressent vraiment, il y a l'épisode 8 qui est plus approfondi. Dans les ressources, vous allez cliquer, ici, sur « Images ». Et voilà, les fichiers de collection sont ici. Et le fichier de collection de tiroirs est ici. Donc, vous cliquez là-dessus. Là, bien sûr, moi, je ne vais pas le télécharger sur mon ordinateur parce que j'ai déjà mon fichier de tiroirs, mais vous, ce que vous devez faire, c'est cliquer sur « Télécharger ». Ce dossier-là va se télécharger sur votre PC. Et dès que vous allez ouvrir Notebook, Notebook va reconnaître le fichier de tiroirs. Il va télécharger directement dans votre contenu à vous, dans votre Notebook, le fichier de tiroirs. Donc, ici, dans la banque d'images, vous allez voir mon contenu ici et vous allez retrouver le fichier des tiroirs que vous avez partagé. Voyez-vous, ma copine, Sandrine, m'a partagé des horloges et il s'est téléchargé directement ici dans mon contenu. Donc, j'ai accès à toutes les horloges qu'elle m'a partagé en fichier de collection. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a aidé pour voir comment créer des tiroirs. En même temps, je vous ai montré comment aussi aller chercher un fichier de collection. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada